bonjour youtube il s'est passé quelque chose de tragique de terrible de terrible pour vous et pour moi aussi parce que vous êtes la commu je vais baisser un petit peu de son en fait j'ai continué le jeu j'ai changé mon système d'encodage et je me suis rendu compte qu'au bout de 40 minutes de jeu en fait je droppais 40 frames sur 60 donc le jeu non même plus je droppais genre 90% des frames parce que j'ai fait complètement de la merde donc j'ai avancé dans le jeu et vous n'allez pas voir en fait ce que j'ai fait mais il s'est passé des trucs de fou c'est passé un truc de fou bon si vous connaissez le jeu eh ben vous savez ce qui s'est passé et si vous connaissez pas le jeu je vais vous expliquer donc on était dans le désert et donc on a continué la mission de la femme qui me disait regardez pourquoi les 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 robots se comportent de manière bizarre ou un truc comme ça ou une connerie comme ça du coup on croise un robot et le robot il dit non pas par là je ne veux pas me battre je m'enfuis je m'enfuis du coup il s'enfuit et en fait on le suit et on va dans son repère et dans son repère on voit des robots qui qui parlent comme des humains enfin qu'ils parlent comme des humains qui qui ont des semis des semis sentiments genre ils se comportent comme des humains l'autre avec un landau pour bébé l'autre qui font des câlins et tout en fait ils imitent les humains et du coup bah mon personnage de to be et tout est mais qu'est ce que c'est que ça et en fait ils disent mais ne t'inquiète pas ils ont pas sentiment c'est juste ils imitent les humains ensuite il y a eu tous les robots ils en ont eu marre ils ont formé une espèce de grosse boule géante au plafond et ils ont pondu un être humain ou ce qui ressemble à un être humain c'était un mec aux cheveux longs cheveux blancs longs c'est un peu à la sephiros genre à poil et au début on commence à le tabasser il se défend pas et petit à petit commence à comprendre comment on peut combattre et donc il se défend petit à petit et donc plus combat avance et plus le combat est dur donc voilà on voit comment était un peu dur on arrive à la fin on tue donc to be et tout est on lui plante nos deux épées dans le corps donc il ya du sang qui jaillit du sang et et la to be et tout est ils disent mais c'est pas possible c'est forcément une machine c'est pas un humain et là en fait du cadavre par terre il ya une main qui sort du cadavre et le mec repop et donc il ya un deuxième lui est sorti de lui même il ya un deuxième lui qui est sorti de lui même et et donc là il se porte il porte son cadavre le celui qui sorti de son de lui-même il porte son cadavre et il crie et tout commence à s'écrouler autour de nous et donc on s'enfuit et je me suis arrêté là voilà mais vous avez raté c'est un truc de fou un un combat épique et des musiques épique plein de trucs épique c'est vraiment dommage désolé sûrement désolé aller voir je peux un autre let's play à ce moment là d'un autre youtubeur et vous verrez verrez que c'était c'était épique et donc là en fait voilà c'était c'était en bas là je pense que le je pense que c'est fermé parce que tout s'écrouler je pense qu'on peut plus y accéder alors il y a l'air ok d'accord bas c'était par là en fait et donc en fait on s'est enfui parce que tout s'écrouler et le mec qui a crié et qui portait ce qu'il portait son propre cadavre qui qui fait si lui ressemblait comme de goutte d'eau c'est son jumeau genre et ben genre il a crié et tout s'écrouler et il ya une grosse partie bétonnée qui ce qui est tombé sur sa gueule donc en fait on sait pas si s'il est vivant ou s'il est mort on verra on verra je ne sais pas on va aller là je suis sûr il y a un truc caché là il est sous le maïol attend j'ai découvert un truc de fou ils mettent des coffres que je ne peux pas ouvrir on va mourir je vais continuer par là on va pas se faire chier aller dans des endroits voilà donc vous avez loupé un truc de fou je suis désolé donc moi j'ai recommencé ma vidéo alors que ça faisait déjà 40 minutes que je jouais et donc je vais continuer je vais vous faire une grosse une grosse vidéo une vidéo d'une heure à une heure trente à peu près et donc moi ça fera environ deux trois heures que j'aurais joué en fait ce qui est voilà quoi il faut laisser appuyer il y a de l'aliasing là il y a de l'aliasing là attends mais en fait c'est plus rentable de les bourriner avec l'épée rapide j'ai l'impression j'ai l'impression que la grosse épée c'est de la merde oui donc la musique la musique j'en parlais en fait dans la vidéo foirée la musique qui est extraordinaire une fillette esselée à péri ça fait penser à cumstock dans bioshock 3 extraordinaire extraordinaire jeu bioshock infinite magnifique jeu je récupère je récupère parce que parce qu'il a pas l'air d'avoir des ennemis à mon avis ici on va juste je peux la pousser encore non mais c'est trop marrant on a fini le script du poussage de caisse mais encore on peut encore la pousser il y a des gens sur 2-3 cm à droite et à gauche comme quoi c'est pas si scripté à 100% que ça c'est quand même il y a quand même une physique qui a été créé pour cette caisse c'est pas du script c'est pas juste une caisse qui va d'un point A à un point B Arcageon vas-y je vais réparer celui-là il va nous aider un petit peu je sais pas à quoi mais il va nous aider bon ok ok ça va bien nous devrions pouvoir atteindre l'appareil ici 9S à bunker tu as vu? je lis à 9S vas-y operator nous... nous avons rencontré un paquet de machines humain nous ne pouvons pas les capteurs mais j'ai des données de combat vous avez des données prises pour l'appareil compris prises à recevoir j'espère que vous puissiez quelque chose de ça et pourquoi c'est lui qui envoie les données et tout pourquoi nous on sert à rien pourquoi nous on est nul à guêche elle est toujours là mon... ma pote one shot head attends mais ils se défendent même pas je vais sauvegarder je vais prendre ça là je peux sauvegarder là ok ah la musique ouais la musique elle est euh... bon on est passé par là tiens non pas du tout bah je vais visiter un petit peu ce endroit tiens petite visite mais ils se défendent même pas en fait mais ils en ont plus rien à faire en fait fatality et ouais donc les euh... le combat de tout à l'heure en fait on avait l'impression que les machines ne voulaient plus se battre on avait l'impression c'est exactement ce qu'elle disait elle disait ça ne peut plus continuer ça ne peut plus continuer on ne veut plus on en a marre ou je sais pas quoi une connerie comme ça quoi comme quoi il y a... à mon avis le scénario du jeu est beaucoup plus profond qu'on le croit il y a quoi là bas ah mais c'est le début du jeu ça non ? oula putain je suis en train de faire un détour des enfers là mais c'est le début du jeu ça putain oui du coup merde elle va mourir merde euh... j'ai repris longtemps ouais donc en fait voilà on était dans ces dunes là et c'est là qu'on a croisé le robot qui s'enfuyait par ici et donc en fait on l'a... on l'a suivi par là je crois il me semble que c'était par là je passe un peu la musique parce que j'ai peur que... que vous m'entendiez plus parler et la musique est quand même assez forte et conséquente qu'est-ce qu'il y a ici ? il y a des trucs ici ? non c'est au dessus on fait pour y aller je vais aller au dessus moi mais... mais... il m'emmerde c'est marrant les boules c'est cool je tuer tout le monde ? il manque des gens je vous laisse un petit peu écouter le... apprécier la musique qui casse des culs comme on dit une pierre de coup il y en a non ? il n'arrêt de faire je chope plein de trucs là j'aime bien quoi j'aime bien on se casse par où là ? parce que je vois le point rouge mais... et je me suis enfermé on devrait être par là je pense on va se barrer... je pense que c'est par là c'est par là elle fait pas si mal que ça ma... ma clé mort la merde un peu j'ai l'impression il y a un truc caché ici ? non mais c'est pas là oui il y a un truc là c'est à gauche je vais récupérer hein de toute façon on s'en fout au bout de 3 minutes elle nous... on peut pas aller par là ? bah ça doit être en haut je pense ok on va... on va se casser par là je pense que c'est par là à fait ils n'ont pas mon épée de base euh... non mais j'ai déjà fait ça ? j'ai déjà fait cette merde je suis déjà venu là en fait mais je suis déjà venu là faut que je me casse par la droite il y a les mini freeze dans la vidéo c'est normal ne vous inquiétez pas c'est euh... c'est pas l'encodage c'est le jeu qui est merdique on va pas... on va pas euh... voilà on se barre mais l'anti-aliasing il est pas euh... il est pas à fond là ? pourquoi il y a de l'aliasing encore ? je comprends pas je ne comprends pas ce jeu paramètres... affichage synchro anti-chronalage huit fois hein... il est... c'est en huit fois hein... vitre texture seize fois je suis... je suis à fond hein... occlusion ambiante c'est quoi ça ? non non j'aime pas ce genre de conneries là comme le flou cinétique j'aime pas je suis à fond hein... je suis à fond attend langue on met quoi ? on met euh... japonais ou anglais ? hmmm... tu sais quoi je crois on va mettre euh... les voix en japonais on va mettre sauvegarde rapide on va euh... quitter et on va mettre... oh merde... vous avez mon bureau et on va mettre le euh... le jeu mais attends on m'a quitté et euh... et en fait ça quitte le jeu quoi ça nous met même pas dans le... alors... je vais devoir vous montrer la... la... ce que... ce que je dois faire pour euh... que vous ayez le jeu que vous ayez le jeu sur l'écran pardon parce que le... quand on capture euh... le jeu en de lui-même voilà... je suis obligé de faire ça hop... comme ça... là voilà... voilà... donc je suis obligé de capturer comme ça voilà... paramètres... je vais mettre langue euh... japonais... parce que c'est quand même euh... c'est quand même la classe le japonais quand même hein... c'est pas euh... continuer... oui... 4h58 de jeu j'espère que... que... que vous préférez aussi le japonais enfin moi je préfère le japonais je trouve qu'il y a plus d'émotions dans le... dans le... dans la... dans les voix plus d'émotions dans le japonais que dans l'anglais ou dans le français c'est... en tout cas les... les doubleurs... les doubleurs... pourquoi le jeu rame déjà ? et pourquoi je suis là ? pourquoi le jeu rame ? mais qu'est-ce que... mais qu'est-ce que c'est que cette horreur ? pourquoi le jeu rame ? mais... mais il s'ouvre ma gueule ! non mais il s'ouvre ma gueule là ! il s'ouvre ma gueule... Là, il y a eu deux problèmes. Premier problème, je ne sais pas pourquoi je commence ici, au camp. Et deuxième problème, je ne sais pas pourquoi je rame. Je ne sais pas pourquoi je rame. C'est vraiment de la grosse saloperie. La grosse saloperie, là ! Là, je ne rame pas. Continuer. Voilà. Là, ça ne rame pas, là. Connexion au réseau. Température de la boîte noire normale. Passion interne de la boîte noire normale. Activation de l'IFF. SCR activé. Je n'avais jamais lu ça. Là, ça ne rame pas. Mais, voilà. Tout à l'heure, quand j'ai tourné la caméra, là, ça a commencé à ramer. Non, c'est bon. Bon, à mon avis, la sauvegarde rapide... Parce que là, je suis niveau 9. Bon, je crois que ça a sauvegardé. À mon avis, la sauvegarde rapide, c'est... En fait, ça t'emmène au point de sauvegarde le plus proche. Parce que j'ai... Mais non, mes paramètres... Non, mais il y a un problème avec le jeu, là. Il y a un problème avec le jeu, là. Pourquoi ça re-rame ? Qu'est-ce qui se passe ? Je ne sais pas ce qu'il se passe. Je ne sais pas ce qu'il se passe, en fait. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, attendez. Je vais regarder quelque chose. Euh... Non, mais c'est... C'est le jeu, hein. Le jeu... Le jeu utilise... Ouais, utilise... Enfin, consomme des ressources. Mais je ne sais... Je ne comprends pas pourquoi. Ah. Ah, ça ne rame plus. Ah, ça ne rame plus. Je ne vais pas jouer avec la sauve, en fait. Ah non. Ah non, ah non, ah non, ah non, dis-moi pas ça. Ah non, dis-moi pas ça. Ça recommence comme la dernière fois. J'ai envie de mourir. J'ai envie de mourir. Je ne sais pas. C'est un garçon terminé à la zone désertique. Voilà. Il ressemblait à ça, le bonhomme. Vous voyez, genre... Bon, euh... Il avait la peau blanche. Il avait les cheveux noirs. En fait, c'est un négatif. Non, mais je dis n'importe quoi. Il avait la peau blanche. Et les cheveux blancs. Voilà. Euh... On va essayer de refaire, euh... Correctement, euh... Désolé, YouTube. Je pense que je vais couper... Je vais... Non, je ne vais pas couper. Vous avancerez la vidéo. Vous avancerez... Je ne vais pas faire un montage. Vous avancerez la vidéo... De dix minutes. C'est une catastrophe. En ce moment, la vérification du système analyse de la mémoire verte. Dans la tactique initialisée, données géographiques, chargement en cours, vérification des paramètres vitaux verts. Pression interne de la boîte noire, activation du système de contrôle inertiel. Prions, 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 mes frères, prions. Ah oui, parce que j'ai mis quitter le jeu. Je l'aurais dû mettre retour à l'écran de titre. Mais c'est vraiment un scandale, hein. C'est vraiment un scandale, hein. Le jeu... Il y a tellement de problèmes dans le jeu. Est-ce que... Euh... Je vais parler à la Psycho, tiens. Merci. En fait, ça nous a tépé au camp. D'accord. Ça nous a tépé au camp, en fait. D'accord. Donc, en fait, on a sauvegardé. Euh... On a sauvegardé. On est revenu. On a quitté le jeu. On a repris la sauvegarde. Et en fait, ça nous a... Euh... Je pense que ça nous a tépé à la boîte de tépé la plus proche. Qui était celle-ci. Celle-là, là. Parce que... Parce que... Enfin, c'est même pas ici que j'avais sauvegardé la dernière fois, en plus. Bon, je sais pas. Ou alors, ça nous met... Ça nous tépé à l'endroit de notre objectif le plus proche. Je ne sais pas. Bon, on va voir. On continue le jeu. On continue le jeu. Ok, let's go. De toute façon, c'est ce que je comptais faire. Voir un petit peu les nouvelles... Putain, c'est moi ou il a explosé ? En plus, on a plein de gold. On a plein de trucs. On va tracer tout droit. On va aller au camp de la résistance directe. On va même faire Yamakashi. Ok, on vayn tours. On va jusqu'à la ronde 문제. merde je veux pas assez là je keblo je vais être obligé de battre cette saloperie là qui m'emmerde il fait chier lui il est où casse toi tu veux pas que tu fais chez tout le monde en plus à 3 pv on a obtenu plein de gold va pouvoir acheter des milliards de trucs je sais pas quoi mais des milliards aïe je vais pouvoir améliorer mon arme ah oui je vais améliorer mon arme j'ai l'impression que c'est la meilleure j'ai l'impression que c'est la meilleure l'arme rapide là que j'ai plutôt que la clé mort la clé mort ça a l'air d'être un peu de la merde elle fait elle fait des dégâts mais c'est tellement lent que niveau dps c'est plus rentable d'utiliser la la voilà l'épée rapide l'épée moyenne avec carré quoi allez on se casse il n'a pas de temps le jeu n'a pas le temps de charger je suis bloqué monsieur ok je ferme tout c'est beau vous menez à bien les missions pour le compte de différents commanditaires un peu partout dans le monde et destination des missions sont représentés par l'icône sur la mini carte lui il servait à quoi déjà ? ah oui lui il servait à rien enfin juste à nous tir de la merde quoi il y a quoi là ? pourquoi j'ai eu un truc là ? là là voilà mais putain mais pourquoi je vais pas y accéder pour l'instant là ? qu'est-ce que c'est que cette saloperie ? ouais bon il y a plein de gens qui servent à rien bon magasin ah oui amélioration c'est ça améliorer pod ah non mais j'ai rien fusionner puce si je fusionne des puces ça fait quoi ? sélectionner la puce de base pourquoi je fais pas lui ? je vais pas moi critique critique avec la puce de base critique attends critique j'en ai 4 ah non ça me coûte 4 ah non euh mais combien on voit combien on en a ? ah voilà des PVMAX j'en ai 2 ah défense project j'en ai 2 donc je peux fusionner celle-là avec celle-là donc ça met défense project rang plus 1 genre critique ouais les critiques j'en ai 2 voilà bah oui hop et VMAX voilà elle est mieux celle-là 1000 gold ? bah voilà c'est mieux en vrai attends mais j'ai un truc de fou j'ai PVMAX 2 c'est de la merde ce que je viens de faire vendre je vais vendre des trucs PVMAX 2 attends attends mais améliorer le pod attends merde euh j'ai changé mes puces là parce que c'est de la merde en fait ce que j'ai là armes comp plus de fonctionnalité voilà j'ai un PVMAX 1 qui augmente 10% attends un PVMAX 2 il y a plein de trucs qui sont pas euh attends euh j'ai PVMAX 2 j'ai ATTACK ARM comment je fais pour améliorer mon... attends mais c'est pété là ce que je viens de voir là coin pêche non non je m'en fous du coin pêche carte attends mais il y a trop de trucs là euh il est vital jauge de PV ça aussi on va garder jauge comp c'est quoi la jauge de compétences ? sans branle le niveau et la jauge de PV des ennemis ça c'est bien ça affiche les dégâts infligés et subis j'en ai à foutre de ça en fait en vrai en vrai on est d'accord je mets ça ça je le mets là et maintenant je peux mettre des dégâts de ouf genre euh un truc à 6 un truc à 6 ou à 7 j'avais quoi ? c'est ça provocation puissance d'attaque joueur et ennemi à 180% ah ça veut dire genre je fais plus mal mais eux ils font plus mal aussi ouais je sais pas je suis pas fan c'est un coup à faire one shot par une grosse attaque d'un d'un par une attaque et renvoie 10% les dégâts de la merde attends mais pourquoi j'ai pas pourquoi il y a des trucs de merde là ? pourquoi j'ai pas fusionné ? j'ai fusionné normalement avec ce con là pourquoi j'ai deux fusionnés plus ? non là j'ai deux critiques là j'ai fusionné ça ah merde mais ça me prend plus 2% en chance de coup critique ça me prendra 7 et lacération ça me prendra 9 je vais faire ça je vais faire critique critique 1 critique 1 qui me prend 7 et maintenant je peux le mettre dans mon dans mon truc de puce et non toutes les puces voilà j'ai un truc de critique normalement qui me prend 7 voilà critique 1 et je le mets là hop et voilà je suis full ah c'est nickel là on est nickel chrome je peux vendre des trucs pièces qui coûtent cher provocation asserration vas-y ça là c'est de la merde attends mais il y a plein de trucs genre que j'ai en double genre ça jauge de PV je l'ai déjà ça quoi m'empêche attends j'ai quoi là moins 4% des gars subis des attaques à distance pourquoi je l'ai pas équipé on s'en fout on va aller voir celui qui s'occupe des c'est lui voilà je veux améliorer mes armes cristal clé cassé minerai de cuivre câble tordu minerai de cuivre il me faut de l'alliage en titane câble coupé ambre j'ai amélioré ça ah mais je peux encore câble coupé ambre il m'en faut 3 et là il m'en faut 2 par contre il me faut des plaques tordu mais je pourrais encore mais attends mais je vais faire hyper mal avec avec mon gros jumeau là mais ça va être un truc de malade mental par contre plaque tordu et alliage de titane je l'ai un peu je l'ai un peu j'ai un peu le seum là je peux pas améliorer j'ai amélioré ça regardez de toute façon je vais en retrouver des attends je vais voir ce que je peux acheter et puis on est du roi des animaux c'est une petite épée ça 104 attends pourquoi elle vaut plus cher celle là pourquoi elle vaut plus cher mais elle fait moins de dégâts 150 à 185 aucune idée je vais améliorer mon celle là encore vendre est-ce que je peux vendre des trucs mais je vais vendre je vais vendre je vais vendre viande d'élan à poil blanc peut-être vendu 15 000 gold quoi peut-être vendu attends mais il y a trop de trucs là qui peut être vendu attend mais attend mais toute la camelote en fait fil de fer complètement tordu save langue inconnue dictionnaire dictionnaire j'en ai deux je sais pas je vais vendre ça attends mais j'ai deux trucs peut-être vendu viande de sanglier je vais vendre ça et ça aussi pêcher en rivière vas-y j'en ai j'ai pêché des trucs là mais j'ai grave de la thune là je vais pouvoir acheter je vais acheter celle-là je vais acheter les deux même ah d'accord c'était deux épées d'accord la bienne elle fait déjà elle est niveau 2 en fait elle fait 200 endurance j'ai cité il me faut de la pyrite j'ai pas de pyrite je peux rien améliorer bon elle fait beaucoup moins de dégâts que ok ben voilà je vais m'équiper arme et 12% est-ce que 12% ensemble d'arme 1 toi je vais te virer je vais mettre je vais mettre ça hop là voilà deuxième truc on s'en fout là je vais casser les culs avec ça ah on va pouvoir dormir tiens je te vole ton truc t'inquiète c'est pour la bonne cause toi aussi hop ni venu ni connu oui donc il m'a ouvert ça qu'est-ce qu'il y a là-dedans soin moyen une chambre de cette taille bah oui qu'est-ce que tu me fais chier là chance accrue salve anti-électrique ok à mon avis on va se reposer un petit peu genre elle dort tout habillé évidemment comme dans tous les jeux bah oui et l'autre il dort pas l'autre bah va dormir dans ton lit tu m'as regardé dormir t'es un pervers ok on peut se casser maintenant il faut aller où ah voilà opérateur 9S oui ici 9S Il y a un problème dans la traduction, là. Pourquoi j'ai des images drop, là ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah oui, non, ça c'est normal, ça. C'est les images drop de tout à l'heure, quand le jeu ramait. Comment on fait pour pêcher, déjà ? Je vais pêcher vers lui, tiens. C'est quand tu veux ! Je le déglingue, hein. Ah, mais c'est vrai que je ne vois pas les dégâts que je leur fais, vu que je l'ai enlevé. C'est énorme ! C'est énorme, ça, quand je cours, hop, ça balance devant, et ça one-shot tout le monde. Regardez. Vous avez vu ? Ça fait super mal. On dirait qu'ils ne veulent pas se battre. Battez-vous. Ah, moi, le ferraille. A chaque fois, j'ai l'icône B. Pour faire une fatalité, mais à chaque fois, je... Je les tue avant... Avant d'appuyer sur B. Ok. Bon, allez, on va aller voir ce qui se passe là-bas, dans les androïdes qui ont disparu. Mais qui ont laissé leur boîte noire. Les souterrains, on aime bien ça. Je crois que je vais... Je crois que je vais remettre les voix en anglais, en vrai. Je ne sais pas, je préfère en anglais. Je trouve que ça passait mieux. Je ne sais pas pourquoi, alors que normalement, je préfère le japonais. J'ai l'impression que le doublage japonais est dans les choux, là. Genre, il parle, ça s'affiche une seconde plus tard. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Si vous ne voyez pas, c'est que vous êtes con. Est-ce que je peux sauvegarder ? Non. Je viens d'ici. Il y a plein de trucs, là. Graines de plantes. Ah ! C'est ça que j'ai besoin pour améliorer je ne sais plus quoi. Voilà. En fait, il faut juste continuer dans le jeu, quoi. Ça, c'est un temps de chargement dissimulé, ça. Les souterrains un petit peu foireux, comme ça, là. Quoique. Quoique, à mon avis, la map est générée, quand même, derrière. Je ne sais pas. Je voulais récupérer la viande d'élan blanc. Oh ! Oh ! Qu'est-ce que ce truc de fou ? Ils font la fête ? Il y a des machines qui font la fête ? Qu'est-ce que c'est que cette saloperie ? Qu'est-ce que c'est que cette saloperie ? Parc d'attractions. Parc d'attraque. Pat-attraque. Oui, non, mais moi, je voulais looter un truc, là-bas. Vous avez fait foirer mon loot. Il était où ? Je ne sais plus où c'était. On est en foiros. C'est là. Voilà, bracelet terni, attends, évidemment, attends. Je vois un bracelet à moitié rouillé par terre qui date d'il y a 10 ans, moi, je le ramasse. Ça peut toujours servir à améliorer mon katana. Voilà, vous voyez, les machines se... C'est quoi ce truc de fou ? Attends, mais je peux les attaquer ? Mais je n'ai pas envie de les attaquer, moi. Ils ne font rien. Bon, à part s'ils ont tué les androïdes, moi, je les défense. Quoi ? Boucle abîmée. Non, mais il faudrait qu'ils se posent des questions, les supérieurs, là. On leur envoyait des données de combat qui sont complètement folles. Ou genre, les humains ont créé un... Les machines ont créé un humain qu'on a tué. Et un autre humain est sorti du cadavre de l'humain. Et tout ce qu'ils trouvent à dire, c'est... On a reçu des androïdes... Voilà, des données d'androïdes, des boîtes noires. Allez les récupérer. C'est tout ce qu'ils trouvent à dire, nos supérieurs, alors qu'il s'est passé un truc de fou, là, tout à l'heure. Que vous n'avez pas vu, malheureusement, je suis désolé. Moi, je les tue pas, hein. Oh! Je reviens. Vous voyez ce que j'écris. C'est tout ce que j'écris. Bon, évidemment, le jeu est extraordinaire. C'est pas le jeu que j'insulte, là. C'est la version, hein. D'ailleurs... Mais oui, c'est bon. Évaluation récente, plutôt négative. Toutes ces évaluations, c'est très positif. Et genre, il est en train de se faire bâcher parce que c'est un scandale. Ce qui se passe, en fait. Vous avez vu, hein. Ça a planté... Premier plantage. Premier plantage. Voilà. Je vais devoir tout refaire. Je vais devoir tout refaire. Heureusement, on avait sauvegardé il n'y a pas longtemps, mais... Mais c'est un nom, en fait. Quand tu as une version Game Pass qui est très bonne et que tu as la version Steam qui donne envie de se suicider... Bah, je pense que... Voilà. Il faut se poser les bonnes questions. On va en profiter pour remettre le jeu en anglais. Voilà. Parce qu'au final, je trouve que ça colle mieux avec les sous-titres. Bah, d'accord. Je reprends, hein. Quand de la résistance... Ça me tue, hein. Mais ça me tue, hein. Ça me tue ! Je suis tué ! Je suis mort ! Ce jeu m'a tué, en fait. C'est pas Omar m'a tué, c'est Nier Automata m'a tué. C'est pas le jeu, c'est la version du jeu qui est scandaleuse. Le jeu est extraordinaire ! Quelle infamie de nous proposer... J'avais dormi dans mon lit, hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez, hein. Attends, j'espère qu'on a bien mis les objets, là. On a tout. Ok. Ok, on avait ça, d'accord. Ok. On va mieux... On va encore changer... Non, mais c'est une honte. C'est une honte. Une honte. En haut à droite, ça marque sauvegarde, alors que ça sauvegarde pas du tout. Mais mes paramètres... Non, mais c'est honteux. C'est honteux. Honteux. Merde. Bon, on va rusher, hein. Sous-titrage Société Radio-Canada Operator 2-9-S This is 9-S. Go ahead. I have an incoming message for 2-B and 9-S from the commander. Initiating playback. 2-B, 9-S. We've lost contact with several Yorha units that were on their way to the surface. Their black boxes are online, so we presume they're still alive. We've tracked the location of their signals, so I need all Yorha units on the surface to head over and investigate. End transmission. I've heard something about that back at the resistance camp. Target location confirmed. I'm worried about the other androids. We should probably check this out as soon as possible. Catch. I don't even need to read the subtitles, because I understand English. It's cool. I don't have any language. I don't have anything. I don't have anything. I don't have anything. You suck on my pod. Why are there playing the lights on the left? Oh! Catch confirmed. Complete. Androids. Aucun autre poisson ne peut espérer survivant. Et les poissons machines, c'est trop marrant ça. Attends, mais ça... Je vais le vendre 1 million de dollars ça. Histoire d'épée. Combien de temps puis-je lutter au sein du tourbillon sanglant du champ de bataille? Oui, combien de temps encore? Combien de temps puis-je protéger ceux que j'aime de cette guerre sans fin? Oui, combien de temps encore? C'est marrant ça. Il était une fois trois princesses. La puinée ne brillait pas par son intelligence, mais par sa beauté légendaire. En âge de se marier, elle apposa le roi d'une nation voisine. Un jour, des bandits attaquèrent un village. Pour protéger sa famille, une jeune fille prit la dague trouvée par son père et tua l'un d'entre eux. Le geste horifia et les siens et les bandits qui fuirent. Hein? Elle est pas française cette phrase. Le geste horifia et les siens et les bandits qui fuirent. Enfin si, c'est français, mais c'est mal écrit je trouve. D'encre aux jumeaux. Deux âmes jumelles furent sacrifiées à des dieux jumeaux et liées à une épée incassable à la lame double. Jamais l'arme ne rompra. Jamais les lames ne seront séparées. Enfin, ne seront séparées. Les âmes se languissaient de ne faire qu'une. De veillir ensemble. De connaître l'amour en tant qu'un seul être. Voilà pourquoi nous aimons la même personne. Je suis moi, je suis moi. Regarde-moi, regarde-moi. Aime-moi, aime-moi. Arrête de m'imiter. Je ne t'imite pas. Ouh là là. Elle était une fois trois princesses. L'aînée était considérée comme la femme la plus brillante du royaume. Très vite, elle monta sur le trône et devint reine. C'est marrant. Il y a des lances et des gants clés. Initiation. Sembranle. Donnée d'unité. Machine. Il y a carrément un bestiaire et tout. Alors est-ce que... On a affronté ce gros monstre. Quand le... Quand j'ai foiré ma vidéo. Et est-ce que... On va avoir... Ah non. Euh... Il n'y a pas le boss là ? Il n'y a pas le boss là ? Il n'y a pas le boss là ? Il n'y a pas le boss. Il n'y a pas le boss là. Il n'y a pas la Guy. modifié cette forme de vie mécanique de classe goliade et plus massive est capable de se fondre dans le pays paysage en se faisant passer pour un immeuble ah ouais la quantité incroyable d'énergie circulant ses entrailles la force à émettre de puissants jets de vapeur pour réguler la température merde la température en cheveux pour me merde merde bon je fais pour pc de elle n'a sans doute été produit qu'en nombre très limité même si plusieurs ces machines ont été récemment ah voilà vous l'avez vu j'ai pas vos spoils mais j'vous ai spoils mais non le bordel de merde c'est lui qu'on a vu voilà c'est lui qu'on a qu'on a planté et il était au sol était mort et il ya un autre un autre lui qui est sorti de lui même cette unité qui ressemble fortement aux androïdes a atteint un degré d'évolution surprenant pour une forme de vie mécanique et la mécanique quand on l'a planté il y avait du sang rouge elle a vu le jour en s'extirpant nu d'un cocon composé de machines voilà c'est ce que je vous ai dit ses premiers pas évoquer la maladresse d'un nouveau né mais elle s'est rapidement adapté et a très vite découvert de nouvelles techniques d'attaque voilà voilà ça c'est la c'est la c'est le deuxième qui est sorti du corps elle est apparue pour la première fois s'extirpant des débris d'une autre machine voilà d'une autre machine les débris c'était l'autre machin c'était lui en fait ok on désolé youtube on a pris un peu de temps là pour pour faire de la merde maintenant c'était intéressant on a deux au moins je vous ai montré à quoi ressemblait le boss euh qu'on a qu'on a buté et on va vite aller là où il faut aller voilà donc on va une petite session des machines out in the desert look just like androids right right but we androids were modeled after our human creators so why would machines try to look like us there's no point trying to work out unsolvable problems I suppose I suppose moi je trouve le l'anglais des doublages anglais sont sont très bons j'aime bien la voix du petit et j'aime bien la voix de la meuf donc tout est tout est ok alors est ce que ça va replanter un tel est la question ce jeu quoi il va me tuer il a eu un petit mais c'est pas passé au même endroit les trucs on va on va sauter la cinématique on l'a déjà vu vous étiez là bon de toute façon elle dure 10 secondes donc il faut rien la foutre il y avait un bracelet terny là dans le coin vous avez vu les loot ne sont pas ne sont pas les mêmes ils ne sont pas au même endroit je ne sais pas C'est de casser le jeu là mais j'y arrive pas J'adore cette musique Lui va me donner un truc lui Bracelet terni Quoi ? Mais c'est pas ça que j'avais eu tout à l'heure Mais non mais les bracelets terni je l'avais ramassé par terre Alors est-ce que ça va planter ? J'ai un message Ok je peux pas y accéder A partir d'ici Peut-être à partir de De là Non J'ai peur d'appuyer sur le bouton attaque Non ça va Attends mais je peux pas aller là Qu'est-ce que c'est que ça ? Quoi ? Attends je vais vendre ma carpe Ma carpe elle vaut combien là ? Elle vaut un million de dollars Ah là en 2500 c'est de la merde Qu'est-ce que c'est que ça ? Pourquoi il y a une plante qui Pourquoi il y a une fleur qui fait de la lumière là ? About de ça ? 3 Non Qu'est-ce que ça afficherait ? ... ... ... Non mais il me dit que je peux aller là ... 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